Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Least Report. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier témoin puissant de ce jour et c'est le témoin puissant 402. Dans ce témoin puissant, une question nous sera posée. Où voudriez-vous passer votre éternité ? En enfer ou au paradis ? Mes frères et soeurs, regardez ces images qui sont devant vous. Vous n'avez qu'un seul choix à faire. Soit vous choisissez d'aller en enfer ou d'aller au paradis. Mes frères et soeurs pour y aller, il faut forcément avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et il faut pratiquer de bonnes œuvres sur terre. Parce que si vous n'avez pas pratiqué de bonnes œuvres sur terre, rien ne pourra justifier le fait que vous vous êtes admis au paradis. C'est-à-dire que toutes les personnes qui passeront tout le temps, la plupart de leur temps sur la terre à faire le mal, elles iront en enfer. Et aujourd'hui nous rentrons en contact avec toutes ces informations-là dans ce témoignage. Un témoignage hors du commun. Ici, un homme sera en train de mourir. Et tout ce qu'il va voir mes frères et soeurs, il va tout nous raconter ici. Ça va être chaud. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la cloche sur la TV et ne manquez pas nos prochaines vidéos. C'est le premier témoignage puissant, mais pas le dernier. Un autre témoignage puissant va suivre. Alors, restez connecté si on serait bon. Mais avant d'écouter ce témoignage, nous allons quand même prier et demander à Dieu de nous aider à faire le bon choix à la fin de ce témoignage puissant. Prions ensemble mes frères et soeurs, disons Seigneur Jésus, s'il te plait, guide-nous, assiste-nous. Que toi-même tu nous gardes, que toi-même tu nous protèges, que tu sois celui-là même qui nous donne la force, la force de tenir ferme et de faire même choisir le bon choix même pour commencer. Et l'aide de nous Seigneur tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne te glorifie pas et permets-nous de marcher sur le droit chemin jusqu'à la fin. Nous savons que faire le bien, faire le bien et toutes ces histoires, ce sont des choses qui nous permettront d'aller au ciel. S'il te plait Seigneur, s'il te plait aide-nous, aide-nous à faire le bien jusqu'au bout, à rester sur le bon chemin jusqu'à la fin. Délève tous ceux qui sont encore captifs de l'ennemi et ramène-la à toi. Ouvre les yeux afin qu'elles puissent te voir. Maintenant Seigneur, visite-nous, visite-nous et visite tous les abonnés, tous ceux qui sont malades. Touche-les aujourd'hui, touche-les que ton esprit de guérison descend chez eux. Tous ceux qui sont dans la prison des sataniques, prison des sorciers, prison des occultistes, s'il te plait Seigneur, libère-les aujourd'hui. Libère-nous tous aujourd'hui et guide-nous, tout droit pour ta grâce et ta bénédiction. Aide-nous à faire le bon choix à la fin de cette vidéo. S'il te plait Seigneur, garde-nous. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une prière extraordinaire. Et ça, ce n'est que le début. De telles prières, vous devez les faire. Chaque jour, vous devez prier. Et ça, c'est très bien. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant écouter ce témoignage. Soyez prêts parce que ça va être chaud. C'est parti. Si vous avez touché, cliquez sur sa boucle, cliquez sur la cloche, sur j'aime et préparez-vous. Restez connectés, restez concentrés et écoutons ensemble ce qui va se passer. C'est parti. Quand la mort m'a enveloppé, j'ai senti tout autour de moi l'obscurité. Quand la mort m'a enveloppé, j'ai senti tout autour de moi l'obscurité. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un meurt, c'est ce qu'il voit. Il voit les ténèbres tout autour de lui. S'il meurt et qu'il voit la lumière, c'est que ce sont les anges maintenant qu'ils viennent chercher. Je me suis trouvé marchant dans un tunnel obscur et il y avait une espèce de créature qui m'emmenait. Et en ce moment, il va se retrouver dans un tunnel noir et il va voir une créature. Il parle de quelle créature, c'est de quelle créature il s'agit, c'est d'un démon. D'un démon, démon, plus laïculaire. C'est pourquoi il dit une créature. Pendant que nous étions en train de marcher dans ce tunnel froid et ténébreux, j'ai commencé à entendre des horribles cris. Une peur intense montait en moi. Je savais que, même si mon corps était mort, j'étais d'une manière certaine toujours vivant dans cet endroit. J'ai vu le grand serpent tout autour de moi et les gens criaient pour obtenir de l'eau. Nous sommes rapidement arrivés sur un plateau ouvert qui avait plusieurs chambres divisées. Chacune était remplie de différentes personnes. J'ai commencé à crier de terreur, suppliant Dieu d'avoir pitié. Seigneur, rappelle-toi de ma vie et pitié. Une terreur intense enveloppa mon âme. Ma vie entière défilait devant mes yeux. Mes frères et sœurs, selon vous, pourquoi a-t-il crié « Seigneur » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un chrétien et lui l'appelle Jésus-Christ. Il s'est censé croire en ce moment. Mais pourquoi est-il allé à l'enfer ? Pourquoi est-il allé au paradis ? Plutôt, en enfer, écoutons-le bien pour savoir ça. Celle-là, ça va vous intéresser. Les chrétiens en enfer, vraiment, ça c'est la plus chose qui puisse arriver. Mais vous allez voir ce que les chrétiens font aujourd'hui. Vous serez même surpris. Lorsque nous nous sommes approchés d'une porte, j'ai encore crié. Aie pitié de moi, Seigneur ! Aie pitié, Seigneur ! Je t'en supplie, aide-moi ! Aide-moi, Seigneur ! Subitement, c'était le silence. J'ai entendu une grande voix me dire, arrête ! L'enfer entier trembla. La créature qui me retenait par la main me relâcha. Je ne suis pas le Dieu des adultères. Je ne suis pas le Dieu des fornicateurs. Je ne suis pas le Dieu des menteurs. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, si je ne suis pas le Dieu des orgueilleux ? Donc, tout ce que Dieu, le Seigneur vient de lui dire, ça représente exactement ses péchés. Des gens qui commettent la fornication. Or, ils sont chrétiens. Des gens qui ne pardonnent pas ou même qu'ils sont orgueilleux. Or, ils sont chrétiens. Toutes ces histoires, mes frères et soeurs, le Seigneur dit qu'il n'est pas le Dieu des personnes. En fait, il ne se reconnaît pas en eux. Si mon frère est un chrétien, si tu es un certain genre de choses, s'il te plaît, abandonne et fais tout ce qu'il y a de possible aussi pour abandonner la masturbation. Ça, ça conduit à l'enfer. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Il ne va même pas vous soutenir de cette voie-là. Et ne soyez pas ceux qui vous disent qu'ils ne vous connaissent pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Écoutez bien encore. J'ai senti que j'allais être réduit en poussière. Mais après quelques instants, la voix de Dieu s'est radoucie. Viens et je vais te montrer ce qui se passe dans cet endroit. Tous ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin et qui ont marché selon les imaginations de leur propre cœur. Nous sommes ensuite allés dans un endroit où j'ai vu une femme assise sur une chaise qui tombait. On entendait des gémissements horribles partout. Elle semblait être bien, mais ensuite son corps se transforma en une sorcière. Et elle criait d'agonie, brûlant dans les flammes. Elle demanda grâce, mais le Seigneur me dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. Et ceux qui arrivent dans cet endroit n'en sortiront jamais. » Le Seigneur m'a montré beaucoup de gens désobéissants. Plusieurs étaient membres d'une église chrétienne. Ils pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur, mais il n'y avait plus de miséricorde. La miséricorde ne peut être trouvée que pendant la vie sur la terre. Une fois mort, la miséricorde n'est plus possible. Et comme il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27. Jésus me montra aussi un endroit qui ressemblait à de l'huile bouillante. Et des personnes y souffraient, brûlant dans les flammes, tout en essayant d'en sortir. Mais les démons les renvoyaient à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient entendu la parole de Dieu, mais n'avaient jamais voulu se repentir. J'ai même vu des pasteurs, des évangélistes, croyants et des missionnaires. Ils étaient tous là pour différentes raisons. J'ai même vu un pasteur qui n'avait jamais cru à la puissance du Saint-Esprit, au palais en langue, la guérison dans le baptême du Saint-Esprit. Il implorait la pitié et demandait juste une seule autre chance de proclamer au monde que le palais en langue est réel, que le Saint-Esprit est réel et que l'Évangile donne une réelle liberté. Mais c'était trop tard pour lui. Il ne pourrait jamais en sortir, même s'il avait été pasteur. La chance de se repentir était uniquement possible sur la terre. J'ai aussi vu un missionnaire en enfer. Il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique, mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui. Maintenant, il implorait la pitié et une autre chance de restituer l'argent qui n'était pas le sien. Quand il a vu que Jésus ne pouvait l'aider, il a maudit Jésus. J'ai vu des gens qui étaient dans l'église, louant Dieu. Mais maintenant, ils priaient demandant la pitié pour les péchés dont ils n'avaient pas voulu se repentir. Ils avaient perdu toute la chance de pouvoir le faire avant leur mort. J'ai vu des pasteurs qui avaient volé les dîmes et les offrandes de leur église. Eux aussi suppliaient la miséricorde pour pouvoir reparer leurs méfaits, mais c'était trop tard. Ceux qui meurent sans Jésus vont en enfer. Et ceux qui meurent en Jésus-Christ vont au ciel. Mais il faut marcher sur le droit chemin, mon frère. Il ne faut pas être un chrétien hypocrite. Un chrétien qui fait semblant de même Jésus-Christ. Or, il fait de ses coups louches, même qui passent son temps à coucher avec les filles dans la chorale. Faites arrêter ça, mon frère et soeur. Tu promènes le mariage à une soeur et puis là, tu fais des choses bizarres après. Il faut arrêter ça. C'est interdit. Beaucoup croient que mourir, c'est cesser d'exister. Cela s'appelle l'annihilationnisme. Mais, après la mort, votre vraie vie commence. Soit dans la gloire de Dieu, soit dans la honteuse condamnation éternelle. C'est pour vous le temps maintenant de faire votre choix. Réfléchissons soigneusement sur l'endroit où nous voulons passer notre éternité. Voulez-vous passer votre éternité en enfer ou dans la gloire de Dieu ? La balle est dans votre camp. Nous avons continué à marcher vers un autre horrible endroit. Là où se trouvaient les démons de tout type et de toute forme. Certains n'avaient qu'un seul bras, qu'un œil et une jambe amputés. Leur face était comme la moitié d'un visage humain, mais le reste était vide. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et il dit, « Ce sont des démons de destruction dans les foyers des perdus. Ce sont les démons qui vont détruire et détruire sans repos, jour après jour. Le tourment dans cet endroit est terrible. Les âmes se rappellent toujours ce qu'elles ont fait sur terre, juste comme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche pouvait se rappeler qu'il avait un père et saint frère. Vous vous rappelez de toutes les choses que vous avez faites durant votre vie, bonnes et mauvaises. Vous vous rappelez de vos proches et cela fait partie du tourment parce que vous ne voulez absolument pas qu'ils finissent en enfer aussi. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui prêchent l'évangile, avertissant ceux qui vivent sur la terre à se repentir. Le seul qui puisse sauver, c'est Jésus, qui se trouve à la droite de Dieu le Père, toujours prêt à nous sauver. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Crois seulement en Jésus. J'ai aussi vu des enfants en enfer. J'ai vu ces deux enfants qui disaient à leur mère « Pourquoi ? Pourquoi ne nous as-tu pas amenés à l'école du dimanche ? Pourquoi ne nous as-tu pas permis d'aller à l'église ? » Ils ont maudit leur mère parce qu'elle ne leur avait jamais permis d'entendre l'évangile. Même aujourd'hui, mon âme est remplie de douleur et de terreur quand je me rappelle de ces jeunes enfants en enfer. J'en ai vu qu'ils sont âgés entre 12 et 14 ans. Ils étaient en train de regretter des choses qu'ils avaient faites sur terre. Beaucoup de chrétiens dans l'ignorance disent que les enfants ne peuvent jamais être perdus parce qu'ils sont si jeunes. Mais je voudrais vous dire que si un enfant peut distinguer le bien du mal et qu'il ne marche pas dans le chemin du Seigneur, il arrivera aussi dans cet endroit de tourment. La Bible dit ceci. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Apocalypse 20, 12. « Tous ceux qui peuvent distinguer entre le bien et le mal devront paraître devant le Seigneur. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Nous avons continué jusqu'à un endroit qui ressemblait à un stade. Des démons se riaient des âmes perdues. Ils se moquaient d'elles et tourmentaient ceux qui avaient été créés à l'image de Dieu. Les démons coupaient les parties des corps des gens et les cachaient. Et ceux-ci étaient obligés ensuite de les chercher. Les démons prenaient un plaisir sadique en infligeant la douleur. Comme il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Les gens avaient désespérément soif d'eau. Mais il n'y en avait pas. Ils regrettaient même le jour de leur naissance. Mais le pire sentiment était ressenti par ceux qui avaient connu Jésus. Mais s'en étaient éloignés. Si c'est votre cas, si vous n'êtes plus sur le chemin, aujourd'hui, c'est le jour de revenir. N'aie pas honte de ce que vos amis ou n'importe qui pourraient dire. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit à ce sujet. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Luc 9, 26. Il est temps pour vous de courir vers la présence de Dieu et de chercher le salut. Ne cherchez pas une église qui vous fera sentir du bien. Cherchez une église où l'Esprit du Seigneur est présent et répentez-vous de vos péchés. Il est temps pour une profonde répentance. Il est temps de crier au Seigneur et de courir à Jésus. « S'il y a des péchés que vous n'avez pas confessés, votre âme est en danger. Car la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. » Êtes-vous prêt ou non ? Nous avons continué soudainement à regarder les démons tourmenter les gens. J'ai eu à voir un démon qui a arraché l'œil de quelqu'un et cette personne devait souffrir et souffrir pour leur éprouver. Les démons éprouvaient du plaisir dans leur cruauté. À certains, ils arrachaient des jambes et des bras. Pour ceux qui avaient connu le Seigneur et qui étaient morts dans leur péché, leur punition était pire. Leur condamnation était double. Ceux qui n'avaient jamais connu Dieu étaient aussi tourmentés. Mais il y avait plus de souffrance pour ceux qui avaient connu Jésus et étaient devenus rétrogrades. Lorsque je me suis trouvé là, j'ai ressenti une terreur indescriptible dans mon âme. C'était de la pure panique. J'avais une si grande compassion pour les âmes qui demandaient la miséricorde. Mais Jésus dit, je vais te montrer encore beaucoup de choses qui attendent les hommes. Nous sommes arrivés dans un autre endroit où se trouvaient de nombreuses cellules enflammées. A l'intérieur de celles-ci se trouvaient des âmes. Mais tout ce qui en restait, c'était des eaux grises, carbonisées. Ils pouvaient toujours ressentir de la douleur et demander la miséricorde à Jésus pendant qu'ils passaient devant eux. J'ai compris que ces gens avaient autrefois été à l'église. Certains avaient même prêché la parole de Dieu pendant leur vie. Certains avaient même chassé des démons et parlé en langue. Mais maintenant, ces chrétiens se retrouvent ici parce qu'un jour, ils avaient décidé de quitter les voies de Dieu. J'ai même vu la route vers l'enfer. Le Seigneur dit, regarde cette large route. J'ai vu une route sur laquelle marchaient une multitude de chrétiens. Ils portaient même des Bibles. J'en ai vu qui priaient et d'autres qui chantaient des louanges. J'ai vu le chemin étroit de Dieu qui bifurquait sur la droite. Mais les chrétiens continuaient d'avancer tout droit vers l'enfer. Jésus expliqua. Ils mènent une double vie. Ils ont deux vies. Une dans ma maison de prière et une autre dans leur propre maison. J'ai dit, mais Seigneur, ces gens louent ton nom. Jésus me répondit, oui. Même quand ils pleurent, crient et me disent de bonnes choses ou à propos de moi, leurs cœurs sont remplis d'adultères, de méchanceté, de mensonges, de tromperies, de haines, de racines, d'amertumes, de mauvaises pensées. Ainsi, j'ai compris ce qui était écrit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21 Plusieurs chrétiens ressentent de la haine et de l'amertume envers leurs frères. Ils ont même manqué les réunions à cause de ce frère. Mais quand le pasteur demande, qui aime le Seigneur, ils disent Amen. La Bible dit que ceux qui haïssent leurs frères sont comme les meurtriers et aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Il est écrit Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhedrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22 Ces frères auront de profonds regrets quand le Seigneur reviendra. La Bible nous dit Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Eternel. Lévitique 19, 17, 18 C'est tellement triste Quand ceux qui servent le Seigneur n'arrivent pas au ciel. Vous avez sérieusement besoin de méditer cela et vous demander. Suis-je prêt pour le Seigneur ? Suis-je réellement en train de faire sa volonté ? Ma vie plaît-elle à Dieu ? Vous avez encore le temps de tourner votre coeur vers Dieu et ainsi échapper à l'enfer. Certains ne se dérangent même pas savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ils veulent simplement jouir de cette vie. Mais je vous le dis. Passer du temps avec Jésus, non avec une femme, c'est cela jouir de la vie. Passer du temps dans la maison du Seigneur et non dans un bar, c'est cela la vie. Il nous faut demander à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont en train de marcher sur le chemin du péché et de la mort. En enfer, nous avons vu beaucoup qui pensaient vivre une vie sainte sur terre. Mais maintenant, ils implorent la miséricorde et une autre chance. J'avais tellement mal dans mon âme pour eux. Nous avons aussi vu une femme qui faisait comme si elle lisait la parole de Dieu et prêchait sur Jean 3,16. Et elle dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit qu'elle était ici parce qu'elle n'a jamais pu pardonner à son mari. Elle n'est jamais parvenue à pardonner à son mari. Cette femme avait été pasteur d'une église évangélique pendant 35 ans et maintenant, elle est en enfer. Elle implorait une autre chance de pardonner à son mari. La Bible nous avertit Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5, verset 25 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7 Si vous êtes quelqu'un qui pleure dans la présence du Seigneur, vous êtes toujours sous la grâce et la miséricorde. Mais si vous ne pouvez plus pleurer ou prier, si vous avez arrêté votre vie de prière, vous êtes en grand danger. Le pardon est quelque chose de spécial et cette femme n'a jamais pardonné. Après 35 années de dur labeur pour Dieu, elle a tout perdu à la fin. Méditez sur cela et assurez-vous de pardonner à tous. Comment voulez-vous passer votre éternité ? Mon frère me disait souvent Quand je mourrai, j'irai en enfer et je laisserai les démons me tourmenter. Mais je remercie Dieu qu'il se soit repenti de ses croyances stupides, car le jugement de Dieu l'a rejoint. Pendant que j'enregistre ce message, il est actuellement atteint de sida. Il a imploré Dieu et a finalement donné son cœur à Jésus. Il ne pense plus de la même manière maintenant et ne veut pas aller dans cet endroit de tourment. Heureusement, mon frère a accepté Jésus comme son sauveur. Il a été bien inspiré car il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. La plupart ne savent pas quand ils mourront. J'ai continué à marcher avec Jésus et nous sommes arrivés près d'un groupe de gens qui se donnaient le nom de chrétiens évangéliques. Jésus m'a expliqué pourquoi ces hommes étaient en enfer. Dans leur voisinage se trouvait un alcoolique qui était devenu chrétien. Un jour, sa femme est tombée sérieusement malade. Il alla de porte en porte demandant de l'aide pour aller à l'hôpital. Il est arrivé à la maison d'un chrétien et leur dit « Ma femme est très malade. Prêtez-moi un peu d'argent pour l'amener à l'hôpital. » Les chrétiens lui ont répondu « C'est ce que toi tu dis ? » « Non, on n'a pas d'argent ici. » Lorsqu'il est arrivé dans une autre maison, ce chrétien s'y a refusé de l'aider. Finalement, sa femme est morte. Un des chrétiens a dit « Je suis sûr d'avoir donné une bonne leçon à cet alcoolique. Il voulait juste de l'argent pour s'inivrer, mais j'ai été vigilant. Je ne lui ai pas donné un seul centime. Maintenant, en enfer, ils se retrouveront tourmentés dans les flammes et regretteront amèrement leur méchanceté. » Ces hommes étaient liés par de solides cordes et étaient en train de brûler. Leur peau tombait de leur corps et leur tourment n'avait pas de fin. Ils se rappelaient de leur méchanceté. Un chrétien fier. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. J'étais aussi un chrétien évangélique. J'ai prié pour les malades et Dieu les a guéris. J'ai prié pour les paralytiques et Dieu les a relevés. J'ai chassé les démons et parlé de nouvelles langues. Mais j'avais un esprit d'orgueil qui me faisait voir mon pasteur spirituellement inférieur à moi. J'ai vu beaucoup de miracles dans mon ministère. Plus que mon pasteur. J'ai commencé à croire que c'était moi. Que j'étais celui qui accomplissait les miracles. Dans mon orgueil vain. Je pensais être super doué. Quelqu'un de spécial. Je ne comprenais pas ce qu'était la miséricorde de Dieu dans ma vie. Quand je me suis retrouvé en enfer. Dieu m'a dit. Je ne suis pas le Dieu des orgueilleux. Beaucoup d'entre nous se tiennent devant l'autel de Dieu remplis d'orgueil et de vaine gloire. Beaucoup de ceux qui chantent des louanges de Dieu sont remplis de fierté. Beaucoup des serviteurs de Dieu qui prêchent sa parole et qui sont puissamment utilisés par Dieu pensent qu'ils sont vraiment importants. Beaucoup de ceux qui travaillent dans la délivrance sont remplis de fierté. Je veux vous dire que Dieu voit tout et connaît votre coeur. Si la vaine gloire, la fierté, l'arrogance sont dans ton coeur. Si tu regardes ton frère, pasteur et que sais-je encore avec dédain. S'il te plaît, repends-toi de tes péchés au plus vite. Cela est beaucoup mieux d'être humilié devant les hommes que d'être humilié dans la présence du Seigneur. « Je voudrais que tu vois cet endroit comme je l'ai vu. Je voudrais que tu entendes les cris des damnés. Que tu ressentes la terreur comme je l'ai fait. Et que tu vois leur jugement final, alors tu comprendras. » Nous avons continué à marcher jusqu'à atteindre une espèce de salle d'attente. Nous avons vu un démon en train de crier et d'autres se présenter devant lui. Deux d'entre eux étaient sous la forme de très belles femmes. Leur travail était de détruire les ministères en conduisant les responsables dans le péché. Ceux qui servent le Seigneur doivent être attentifs au piège de Satan. Il veut détruire vos vies et va utiliser les personnes qui vous sont proches et qui ne marchent pas avec Jésus. Ils peuvent devenir des instruments de Satan. Satan a aussi des démons déguisés en hommes. Ils vont dans les églises à la recherche de jeunes filles et même des mariés pour les conduire dans le péché, détruisant mariage et vie. En effet, j'ai vu un homme qui avait blasphémé contre le Saint-Esprit. Il demandait la miséricorde en criant de douleur. Il y avait des vers partout sur son corps et son visage. Il essayait de les enlever, mais il y en avait toujours plus. Sa douleur était insupportable. Cet homme se tracassait au sujet des membres de sa famille qui arrivaient ici. Si tu aimes vraiment ta famille, prêche-leur la parole de Dieu de manière à ce qu'ils puissent échapper à l'enfer. Les chrétiens doivent se rappeler que même s'ils peuvent cacher la vérité à leurs pasteurs, diacres, anciens et au reste de la congrégation, ils ne peuvent se cacher devant le Seigneur. Comme il est écrit Où irais-je loin de ton esprit ? Et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Somme 139, verset 7 à 10 Mentir à Dieu Cela peut paraître fou, mais beaucoup de chrétiens se trouvent en enfer pour avoir menti. Les chrétiens nonchalement mentent à l'église et pensent que cela n'est rien. Le pasteur peut poser une question et le frère ment simplement. Rappelons-nous qu'un simple mensonge a causé la mort d'Ananias et Saphira dans l'église. Dans le livre des actes, chapitre 5, verset 3 à 10 Plusieurs chrétiens se retrouvent en enfer pour avoir simplement menti à leurs pasteurs et ne réalisent pas qu'ils mentent à Dieu. La Bible nous avertit Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni riterons le royaume de Dieu. Vous devez réaliser que même si vous prétendez être chrétien, vous pouvez être encore impus aux yeux de Dieu si vous continuez à pécher. J'étais utilisé par Dieu, mais j'avais toujours un cœur rempli de vaine gloire. Il est toujours temps de se repentir et de renouveler son cœur et son intelligence. Si vous êtes un chrétien tiède, rétrograde ou vivant une double vie, baissez votre tête devant Dieu et implorez son pardon avec le désir de vouloir vous détourner de vos mauvaises actions. Si vous ne connaissez pas Jésus, priez et demandez-lui de vous pardonner. Devenez dans votre cœur et acceptez-le comme sauveur. Ne perds plus de temps. Mon cher ami, ne sois pas un chrétien qualifié pour l'enfer. Amen Ne sois pas un chrétien qualifié pour l'enfer, mes frères et sœurs, les choses sont réelles. Là, ce sont les chrétiens qui ont été touchés. Tout ce qui se passe dans l'église, les gens font des choses bizarres, chrétiens, chrétiennes. Ah, ma sœur, tu as entendu ça. Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Ou tu ne fais pas comme si tu es un chrétien trop fort ou un chrétien trop sain. Tu as dit, non, moi, je suis sain. Je ne me reconnais pas de ces choses. Dévois les gens. Et après, c'est toi qui allais dans la douche là-bas, tu as fait des trucs bizarres. Ma frère, donne ta vie à Dieu aujourd'hui et abandonne ton mauvais chemin. Si tu n'es pas à la bonne église, t'abonner à la cloche, ma frère, ma frère et soeur, cliquez là-dessus. Si ce n'est pas encore fait, cliquez directement sur le sujet que vous serez touchés. Vraiment, c'est incroyable. Partagez cette vidéo à un frère de l'église, à un frère qui est proche de vous. Peut-être qu'il découvrera des choses qui vont l'aider. Mes frères et soeurs, vous n'allez pas l'en faire. Vous n'allez pas l'en faire. Après tout, à mes frères et soeurs. Pour nous sous de vous. Good job.